Colline est le deuxième roman de Jean Gionneau, mais en réalité c'est le premier qui a été publié parce que Naissance de l'Odyssée avait été refusé. C'est l'histoire d'un hameau, les Bastides Blanches, situés à l'ombre des monts de Lure. Là vivent une douzaine de personnes dans quatre maisons situées autour de la fontaine du village. Le roman commence par la venue d'un sanglier, contente de tuer mais qui réussit à s'échapper. Plus tard, lorsque la fontaine du village, qui jusque-là avait pendant des siècles alimenté les habitants, se tarie, tout commence à aller mal. À cette même période, l'aîné du village, Jeannet, alité et paralysé, se met à parler d'une manière étrange, quasi incompréhensible. Il ne faudra pas longtemps pour que les habitants du village pensent que Jeannet est à l'origine de tout leur malheur. En effet, en plus de la fontaine asséchée, une petite fille tombe mystérieusement malade. Et un incendie manque de raser complètement le hameau. Les habitants considèrent Jeannet comme la tête malfaisante qui dirige la nature. Et ils le rendent responsable de tous les malheurs qui leur sont arrivés. Et ils décident de tuer Jeannet pour se libérer de ces malédictions. Mais avant d'en arriver là, Jeannet meurt de mort tout à fait naturelle. Le sanglier revient dans le village. Et cette fois, c'est à coup de chevrotine qu'on va le tuer. La mort du sanglier fait pendant à la mort de Jeannet. Il s'agit d'un huis clos à la psychologie finement observée, mettant en scène des caractères typés sur fond de nature superbement décrites. Cette histoire nous est contée par un maître en la matière. Le vocabulaire est particulièrement riche. Le suspense est réel. Et les coups de théâtre ne manquent pas. S'y ajoute un subtil mélange entre magie et réalité. Un petit côté panthéiste. Des expressions rapportées dans un patois délicieusement suranné. Une esquisse de morale relative au sens de la vie, au respect de l'autre et à la valeur de l'effort. Le lecteur notera la place réservée à la femme dans ce milieu de paysans défavorisés. Mais la poésie du texte ne laissera personne indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada» Sous-titrage FR ?